Mathilde, avec votre beau coq vert, vous êtes une des rares femmes à la tête d'une maison de négoce. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Eh oui. Avec le sourire, bravo. Et là, vous aimez la présidente de la maison, Pierre Chavin. Comment est-ce qu'une champenoise que vous êtes a pu se lancer dans une aventure sans alcool ? C'est vrai que c'est un peu... Tout est en oxymore. Exactement. Bah écoutez, déjà, un, on cultivait et on cultive toujours au sein de Pierre Chavin l'art de la différence, l'innovation. Donc, pour nous, c'était assez spontané de se diriger vers de la recherche et développement quand je suis tombée enceinte. On coupe l'alcool. On coupe l'alcool. Alors, je ne sais pas vous, mais le père y est tranche pendant la grossesse, ça, c'est limite. Et puis, en plus, c'est un moment assez festif. Donc, on a envie de consommer autre chose. Donc, on s'est lancé dans l'aventure en essayant de désalcooliser les vins pour pouvoir, eh bien, apporter au marché une réponse qualitative avec des goûts qui soient totalement, eh bien, avec une large palette. Voilà, beaucoup de nuances. Alors, vous, vous avez un parcours aussi atypique, d'accord ? Parce que vous parlez vraiment de l'histoire humaine, l'histoire humaine que vous avez vécue dans le domaine de la communication avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Comment on se lance et qu'est-ce qu'on en retient ? Alors, comment on se lance et qu'est-ce qu'on en retient ? On se lance, en fait, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, ça fait partie de son ADN. On le sait, ça nous appartient. C'est en soi. C'est la première des forces. Et comment on se lance ? Eh bien, c'est souvent un concours de circonstances. C'est une rencontre, un déclic. Et puis, c'est oser, oser l'audace. J'appelle ça de l'audacité, un mélange d'audace et de ténacité. C'est pas mal. Ça a l'air très facile, mais j'imagine que tous les jours, c'est une bataille. Mais rien n'est simple. Mais j'ai envie de dire, ce ne serait pas rigolo si c'était tout simple. Comment vous vous motivez ? Comment je motive ? Je me motive ou je motive les autres ? Les deux. Comment je me motive ? Alors, pour moi, l'engagement est une partie fondamentale au sein de mes équipes. Déjà, on respecte les équilibres de vie entre la vie pro et la vie privée. Donc, quand on vient au bureau, oui, on a 250%. Et puis, on innove. On a des idées. Tout est possible. C'est voir le possible dans l'impossible. Et vous ? Et comment moi, je me motive. Alors, c'est un mélange de sport, d'adrénaline, également à 250%. Et puis, c'est tous ces projets. Et c'est la rencontre humaine. C'est le développement personnel. C'est de préserver aussi son équilibre en tant que dirigeante, puisque ça, c'est important pour pouvoir performer. Vous parlez de force. Vous parlez de force en disant que, justement, être une femme, c'est un facteur de différenciation qui devient une force. C'est profond, quand même. Comment ça s'exprime dans votre travail ? Alors, bon, déjà, c'était pas très glorieux, mais j'ai commencé par appeler ma société Pierre Chavin. Pierre Chavin est un nom d'homme. C'est un néologisme. Parce qu'effectivement, il fallait que je me cache derrière. Je me disais être champenoise, faire du vin sans alcool. Eh bien, on démarre pas dans la vie professionnelle, entrepreneuriale, avec les plus grands atouts. Donc, Pierre Chavin. Mais petit à petit, dans le temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en matière de diversité. Je peux pas dire que la réponse de mes pères, PIRS, a été fondamentalement mauvaise, parce que j'étais femme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une force, oui. Et puis, c'est un outil, une clé de différenciation comme une autre. Et pour lever des financements, être une femme, j'ai aucun souci. Au contraire, on a besoin de cette différence. La part de voix dans les médias, également, on a besoin d'aller sur les plateaux et de s'exprimer. Tout comme on a besoin de faire le bang pour pouvoir montrer que, oui, c'est important de motiver les troupes derrière et de peut-être apporter des futures vocations. Voilà. En tout cas, on était ravis de vous accueillir sur notre plateau du Banque. Merci beaucoup, Mathilde Boulachin. Je rappelle que vous êtes présidente de la maison de négoce Pierre Chavin. Merci beaucoup. Merci, Mathilde.